Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien et surtout bienvenue sur la team Vision. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision Hitech pour continuer à suivre les tutos, présentations, astuces et démos. Et aujourd'hui, on va voir une petite astuce sur iOS 13 à partir d'un iPhone 6S et d'un iPhone X. Avec cette petite astuce, on va vider le cache, on va accélérer notre iPhone. Si vous avez vu que votre iPhone a des petits ralentissements, si vous avez senti que votre iPhone frise un peu, un iPhone qui redevient plus rapide, plus véloce, surtout abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et à tout de suite pour la suite de ce petit tuto astuce iPhone iOS 13 en français. Alors dans cette vidéo, on va être en présence de deux iPhones, iPhone 6S et iPhone X. Avec ces deux iPhones, on a deux possibilités pour vider le cache. L'iPhone 6S ayant gardé son bouton Home, ça va être plus simple que sur l'iPhone X. Mais ne vous inquiétez pas, il y a donc une astuce pour l'iPhone X. On va commencer par l'iPhone 6S. Cette technique sera donc entièrement compatible avec tous les iPhones qui possèdent donc un bouton Home. Le principe pour rendre l'iPhone 6S ou l'iPhone 5, 7, 8 ou même 4S un peu plus rapide, vous allez donc vider son cache. Pour vider son cache, ça va être super simple. Vous allez donc faire cette manipulation. Vous allez faire comme si vous voulez éteindre votre iPhone. Vous appuyez jusqu'à ce que vous arriviez sur l'écran d'extinction. On est donc arrivé sur l'écran d'extinction et maintenant on va vider le cache. Pour vider le cache de votre iPhone, vous allez faire un appui long jusqu'à ce que l'iPhone revienne sur la demande du code si vous en aviez un ou jusqu'à l'écran d'accueil. Donc vous appuyez sur le bouton Home jusqu'à ce que l'iPhone redémarre sur l'écran d'accueil. Alors une fois que vous arrivez sur l'écran d'accueil ou on vous demande votre code si vous en avez mis un ou si vous arrivez directement sur l'écran d'accueil, c'est réussi. Vous avez donc vidé le cache de votre iPhone. Normalement votre iPhone devrait être vraiment plus rapide, il devrait afficher les applications plus rapidement et ça devrait être ultra redonner du punch à votre iPhone. Comme je vous ai dit, ceci peut se faire à partir de l'iPhone 4S, un iPhone qui possède encore le bouton Home. Sur un iPhone X, problème, pas de bouton Home, comment on va réussir à réaliser cette prouesse ? Alors vous allez tout simplement vous diriger sur réglages, sur accessibilité et oui sur vision high tech on parle souvent d'accessibilité. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos et surtout à liker. C'est super important, c'est ce qui permet de faire connaître la chaîne dans accessibilité. On rentre à l'intérieur, on va se diriger sur l'option physique et motricité. Comme vous voyez, les options d'accessibilité ne servent pas que aux personnes en situation de handicap. On va donc se positionner sur toucher. Une fois que vous êtes arrivé sur toucher, assistive touch, vous allez donc l'activer, vous rentrez à l'intérieur et vous activez. On l'active. Alors que fait accessive touch ? Assistive touch vous permet d'utiliser un iPhone si vous avez trouvé des difficultés à toucher l'écran ou si un accessoire adaptatif vous est nécessaire. Voilà donc, voilà ce que nous fait assistive touch. Assistive touch va nous permettre maintenant tout en bas, lorsque vous l'avez activé, il vous crée un petit bouton virtuel. Une fois que vous avez activé assistive touch, vous avez votre bouton virtuel complètement en bas à droite. Vous revenez donc dans réglage, vous le validez. Une fois dans réglage, cette fois-ci vous allez sur général. Vous validez et tout en bas, vous avez le bouton éteindre que vous validez tout de suite. Votre appareil est en mode extinction. Vous avez votre petit bouton virtuel ici, assistive touch, que vous validez. Et tout en bas de ce bouton assistive touch, vous avez le bouton accueil. Vous faites donc un double tap, au deuxième tap, vous laissez poser. Vous appuyez vous-même sur ce bouton, vous laissez poser dessus. Et instantanément, vous venez de vider le cache. Cette petite astuce est sous iOS 13 et vous allez pouvoir aussi la trouver sous iOS 12 sans aucun problème. C'est une petite astuce vraiment sympathique qui vous permet de raviver votre iPhone, qui permet de remettre du punch à votre iPhone. Et comme vous pouvez voir, on arrive donc sur le code. Vous allez vraiment sentir une grosse différence lorsque votre iPhone va lancer des applications. Vous allez vraiment sentir que votre iPhone a repris du punch. Voilà pour cette petite astuce sur iOS 13. Pour être encore plus rapide, aussi bien sur un iPhone muni d'un bouton Home ou sans bouton Home. Si vous avez donc des amis qui ont un iPhone encore avec un bouton Home ou sans bouton Home, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Astuce, unboxing, des vidéos sont en préparation. A très vite pour la prochaine. Salut à tous.